Voilà, vous suivez midi chez nous et puis toutes nos excuses pour ce petit malentendu de tout à l'heure. Nous avons pour inviter M. Séni Bamogo. M. Séni Bamogo, je le rappelle, est artiste peintre. Officiellement, vous avez commencé en 1998. Tout à fait. C'est cela. Alors, comment êtes-vous parvenu à devenir aujourd'hui artiste peintre ? Merci. Vous savez, comme la majorité des artistes, ça part toujours de l'enfance. D'accord. C'est toujours une longue histoire. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé l'art, le dessin, comme tous les enfants. Et puis, j'ai décidé d'y rester, voilà, continuer à peindre, devenir artiste. Quand vous parlez de votre enfance, c'est l'attendre enfance ou vous étiez déjà un peu grand, vous étiez à l'école primaire ou au lycée, je ne sais pas. Attendre enfance, l'école primaire, le lycée. Mais vous savez, tous les enfants aiment dessiner. Tous les enfants aiment dessiner. Voilà, tous les enfants aiment dessiner. Donc, on choisit à un moment donné de continuer. Est-ce que c'est vrai ? Oui, la plupart du temps, les enfants aiment dessiner. C'est vrai que tout le monde ne dessine pas très bien. Très bien. Mais ils aiment faire un peu de graphisme, ils aiment un peu gribouiller. Voilà. Ils expriment beaucoup de choses à travers leurs dessins. À travers les dessins. D'accord. Donc, après, on décide d'y rester ou on décide de faire autre chose dans la vie, de devenir autre chose. Voilà. Et à quel moment de votre vie vous avez décidé de faire cela ? Bon, c'est depuis le lycée. Voilà. Depuis le lycée, j'ai choisi d'être plasticien. Et puis, je me suis orienté dans le domaine des arts. Voilà, des arts plastiques en particulier. Voilà. Mais est-ce que vous en aviez la conviction au lycée ? Certainement que vous aviez des professeurs qui vous encourageaient. Oui. Oui, j'ai eu des professeurs qui m'ont encouragé comme M. Maxime, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont donné des conseils et qui m'ont aidé à m'orienter dans le domaine des arts, de la peinture. Voilà. La plupart du temps, on a toujours envie. C'est une question qu'on pose tout le temps. On veut savoir quelle a été la réaction des parents. Comment est-ce qu'ils ont réagi ? Il y a beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de métiers. Généralement, les parents, ils ne... Je veux dire, ils n'orientent pas leurs enfants vers ce genre de métier. Je rêve par exemple que mon fils soit avocat. Je rêve par exemple que mon fils soit médecin. Voilà. On trouve que ce sont des métiers honorables. Mais quelle a été leur réaction lorsque vous leur avez dit que vous deviendrez peintre ? Bon, c'est ma mère qui n'a pas accepté. Mon père, il a eu l'habitude de nous laisser faire tout ce qu'on voulait. Donc, c'est ma maman qui n'était pas d'accord que je sois artiste-peintre, que je sois dessinateur. Voilà. Mais bon, comme c'est le père qui commande... Donc, voilà. Pardon, il m'a laissé la liberté de choisir. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis allé dans une école d'art. Depuis, je suis devenu artiste. Et comment maman a réagi après ? Bon, après, elle a été obligée de suivre. Parce que, comme toutes les femmes qui respectent leur mari, elle a été obligée de suivre. Elle s'est pliée. Voilà, elle s'est pliée. C'est ça. Bon gré, mal gré. Elle a été obligée. Voilà. Et aujourd'hui, quel est son regard sur vous ? Oh, elle est... Je suppose qu'elle me regarde. Elle est très fière parce qu'elle est décédée en 2010, malheureusement. Ils sont désolés. Voilà. Mais avant, elle est partie quand même. Elle a été très fière. Elle a toujours été fière de moi. Donc, j'ai l'habitude de dire à mes amis que j'ai la bénédiction de ma maman, de mes parents. Voilà. Parce que... Voilà. Elle a été fière. Elle a été d'accord au dernier moment. Vous dites que vous avez l'habitude de dire à vos amis que vous avez la bénédiction de votre maman. Oui. Ce qui veut dire que vous avez... Vous excellez certainement dans votre domaine. Ah oui, quand même. Je vis de mon art. Et puis, j'ai été très proche d'elle. Et puis, à chaque fois qu'elle m'a demandé quelque chose, je me suis forcé de la satisfaire. Donc, c'est ce que tous les parents recherchent. Oui. Voilà. Donc... Et vous, quelle est votre particularité? Je l'ai dit à l'entame de cette émission. Vous me l'avez confiée d'ailleurs. Vous vous intéressez à la maison, à ce qui se passe à la maison, contrairement peut-être à la plupart des peintres qui aiment la nature, qui peignent tout ce qui se trouve dehors. Oui. Moi, je... Vous savez, en matière d'art, on ne choisit pas de traiter le sujet qu'on veut ou qu'on aime. Ça vient seul. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Alors, donc, quand vous êtes inspiré pour faire quelque chose, vous le faites. Et à un moment donné, j'ai été inspiré pour travailler sur les fous. J'ai peint les fous, j'ai ramassé les objets, je les poursuivais même parfois pour récupérer les éléments avec eux, pour composer des tableaux. Attends, vous dites quelque chose que vous dites. Mais attendez là. Mais après, j'ai dû laisser tomber. Vous dites quelque chose de très intéressant. Oui. Vous vous intéressiez aux fous. Oui, aux fous, aux malades mentaux. Et vous alliez jusqu'à les poursuivre ? Oui, j'allais jusqu'à même à m'asseoir avec eux, à discuter avec eux. Est-ce qu'on ne vous prenait pas pour un fou ? Oui, à l'école, mes amis m'appelaient le fou. À l'école d'art, mes amis m'appelaient le fou. Voilà, parce que non seulement j'étais fou de ce que je faisais, mais j'étais aussi très proche des fous. Je traitais, voilà, on m'appelait le fou. Mais après, comme je l'ai dit en matière d'art, ce n'est pas vous qui choisissez ce que vous avez envie. Mais pourquoi vous avez décidé d'abandonner les fous ? Justement, c'est ce que je tente de dire. Je n'ai pas décidé d'abandonner. Mais à un moment donné, voilà, ça s'est imposé à vous. Mais le chapitre des fous nous intéresse tout de même. Oui, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que tout le monde me dit. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose de commun. Ce n'est vraiment pas quelque chose de commun. Et ça aurait pu quand même, je veux dire, vous propulser même à l'extérieur du pays, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Attends, mais attends, quel est ce peintre qui s'intéresse de très près aux fous ? Quel est ce peintre qui décide de partager la vie des fous, être proche des fous ? Franchement, il faut être fou pour le faire. Oui, effectivement, c'est ça. C'est ce qui a fait même que déjà, au moment où j'étais déjà à l'école d'art, je suis déjà passé dans le... j'ai été interviewé, je suis passé dans le journal des 13 heures. C'est surtout pour ce sujet-là. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours. Mais comme je l'ai dit, le travail, les sujets qu'on traite s'imposent à nous. C'est selon notre inspiration. Je pense que peut-être... Et si selon l'inspiration, après par exemple cette émission, vous êtes inspiré à retourner à la folie ? Je n'hésiterai pas, puisque je suis un ancien fou. Alors, je veux dire, vous décidez d'abandonner donc la folie, vous vous intéressez maintenant à la maison. Oui. Quel est le message ? C'est quoi le message que vous cherchez à véhiculer à travers ces toiles ? Bon, peindre l'intérieur de la maison, c'est immortaliser l'architecture ancienne. Malheureusement, pour ces œuvres qui sont ici, je n'ai pas de tableau qui exprime vraiment l'architecture ancienne. Mais c'est dans une société qui est en pleine mutation, notre société africaine, où nos constructions traditionnelles sont en train de laisser place aux constructions modernes. Et même la décoration intérieures est en train de changer au fur et à mesure. Vous pouvez regarder les toiles qui passent et vous les commenter, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est une de mes vieilles toiles. Ça aussi, ça date de 2008 quand même. Ça c'est la vendeuse de poisson, ça aussi. Ah, c'est ça, c'est très joli. L'architecture, comme je disais. Vous voyez, ces maisons traditionnelles, anciennes, sont en train de laisser place aux constructions modernes. Dernes, voilà. D'accord, on remarque tout de même que vous vous intéressez aussi à l'extérieur, à la vie de l'extérieur. Oui. Voilà, on a vu la nature, on a vu la vendeuse de poissons. Oui. Mais aujourd'hui, ce qui s'impose à vous, c'est véritablement l'ambiance de la maison, c'est l'intérieur. Oui, oui. Mais ça aussi, je suis en train de le laisser tomber pour faire autre chose. Donc, au fur et à mesure... Pourquoi vous laissez tomber ? Non, mais comme je l'ai dit, ça s'impose à moi. À un moment donné, vous avez envie de faire autre chose. Et donc... Et on est pressé de savoir ce qui s'impose actuellement à vous. Oh, je ne dirai rien. J'attends que vous visitiez une exposition pour comprendre ce que... Parce que je ne prépare une exposition. Mais dites-nous, dites-nous quand même. Je veux dire, on veut avoir l'exclusivité. C'est pour cela qu'on vous a invité. Alors, vous décidez d'abandonner l'intérieur. Aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Bon, je fais... Je vous dirais seulement que je fais beaucoup plus la peinture avec les tâches aujourd'hui. Les tâches et les lignes. Voilà, je préfère m'arrêter là. Des tâches. Voilà, je préfère m'arrêter là. Je préfère m'arrêter là. Ah d'accord, le bébé n'est pas encore né. Il faut protéger la grossesse, c'est ça ? D'accord. Et généralement, je veux dire, vous travaillez à partir de quel matériel ? Bon, je travaille avec l'acrylique. Je fais la technique qui s'appelle l'acrylique sur toile. C'est quoi ? Je travaille au couteau. Bon, c'est la peinture à eau sur toile. Bon, ça par exemple, ce sont les grandes danseuses. Ça, c'est des enfants, les tresseuses. Voilà, et ça aussi. Certainement, une petite soeur qui est en train de... Voilà, ça par exemple, parlant de matériaux, ça a été réalisé à partir de la terre, de couleur naturelle. D'accord. Donc, c'est des pigments naturels, la terre, que j'ai récupérés pour créer ces oeuvres-là. Voilà. Bon, ça c'est la petite sireuse, il y a longtemps j'ai fait ça. Voilà, j'ai réalisé ça. Pourquoi pas le petit sireur ? Bon, mais il faut remarquer aussi que je peins beaucoup plus les femmes. Tu fais ma vie. Voilà, je peins beaucoup plus les femmes maintenant. Parce que la femme, c'est le centre du monde. Tout passe par la femme, tout repose sur la femme. Même quand l'homme se croit fort, grand, puissant, c'est la femme. C'est vrai que c'est bien beau quand les hommes le disent. Je suis tout de même toujours impressionnée quand j'entends dire à un homme dire la femme, c'est le centre, la femme, c'est la clé du monde, la femme, c'est l'essence de la vie. Mais vous le dites, vous le confessez, mais est-ce que vous le réalisiez véritablement ? C'est-à-dire ? La question, elle est claire, elle est précise, elle est concrète. C'est pas des mots, 20. Voilà. C'est vrai que vous le dites. Oui. Vous arrivez facilement à avoir les mots pour décrire la femme, surtout vous les artistes, mais est-ce que vous vivez cela au quotidien ? Est-ce que vous lui donnez à elle sa place, la place qu'elle mérite ? Oui, forcément. Et vous êtes mieux placé que moi pour dire que les hommes donnent aux femmes la place. Je le sais, mais ce sont des exceptions. Voilà, je le sais. Si je me réfère juste au mien, je dirais peut-être à mon père, mais c'est pas toujours le cas. Si, parce que, quelle que soit la relation qu'on a avec sa femme, qu'on soit très proche d'elle ou pas, mais quand ça ne va pas dehors, c'est sur ses épaules qu'on vient pleurer. Il y a ça aussi, qui prouve que la femme a la place qu'il faut dans la vie de l'homme. Mais il ne faudrait pas que ça serve juste à ça. Oui, mais justement, c'est ça que vous savez. On fait tout ce qu'on a envie de faire, on ne s'occupe pas, on ne l'écoute pas, et puis voilà, quand on a envie de pleurer ou quand on a besoin de conseils, on vient l'avoir. Non, non, on ne sert pas à ça, non. Non, mais c'est le plus fort, le plus fort, c'est celui qui sait échouer les larmes de l'autre. Voilà, celui qui a le plus de pouvoir, c'est celui qui sait échouer les larmes de l'autre. Donc, vous reconnaissez aujourd'hui que la femme est le sexe fort, vous êtes en train de le dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Quelques jours après la journée internationale de la femme, voici, mesdames, apprêtez-vous à entendre et à recevoir ce message. Voici un homme, le représentant de la jante masculine, qui affirme sur les antennes de RTI1 que la femme est le sexe le plus fort. Voilà, on met le caché, c'est clair, c'est fini. C'est intérimé, voilà. D'accord, alors, trêve de commentaires, quels sont vos projets ? Bon, en ce moment, je suis en train de... je suis sur le projet de création du Festival des Arts et Cultures de Taabo. D'accord. Voilà, qui va s'appeler... Parce que vous êtes originaire de Taabo, vous-même. Tout à fait, voilà. Qui va s'appeler le Taïa Festival, parce que le nom Taabo vient de Taïa. Je ne peux pas vous expliquer ici exactement ce que ça veut dire. Voilà, mais, donc, je suis en train de voir pour créer le Festival des Arts et Cultures de Taabo, qui est le Taïa Festival. D'accord. D'accord, je veux tout de même vous poser une question par rapport à l'intérieur de la maison. Pourquoi, c'est le thème de Mme Liedreux, Christelle, pourquoi il est important de créer une bonne ambiance dans sa maison ? Oh, mais, on passe plus de temps dans la maison. Quand on sort, tout ce qu'on recherche dans la vie, comme aisance et tout, c'est pour ramener tout ça à la maison. Donc, notre âme, notre vie, tout repose dans la maison. Donc, il faut pouvoir être heureux à la maison. Voilà, c'est ce que je pense. D'accord. Alors, c'était juste le test pour voir si on devait vous garder ou non. D'accord. Merci, merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, donc, vous avez réussi haut les mains, donc, ce test. Vous restez en notre compagnie pour la deuxième partie de l'émission. Mais avant, vous avez un contact à donner aux téléspectateurs qui souhaiteraient vous joindre ? Oui, j'ai le 08-17-41-19 ou le 03-07-36-43. Vous pouvez le reprendre, s'il vous plaît ? 08-17-41-19 ou le 03-07-36-43. D'accord. Vous restez avec nous. On va parler, bien sûr, de comment créer une ambiance harmonieuse chez soi. C'est avec Christelle Yédreux. Mais avant, voici la variété musicale que nous vous proposons pour respirer les chantres de l'espoir. A tout de suite.